Musique La communauté de communes a pris la compétence voirie pour 30% des routes communales. Elle entretient aussi les chemins de randonnée, ce qui représente 120 km de voirie et 250 km de sentiers pédestres. La commission étudie les différents besoins et les présente au conseil communautaire. Cette année, un budget de 430 000 euros est prévu pour l'exécution de ces travaux. La communauté de communes a fait l'acquisition de matériel et travaille depuis un an en régie. Depuis ce temps-là, tous les chemins ont été entretenus et débroussaillés, ce qui n'était pas le cas auparavant. On part à zéro cette année, tous les chemins sont débroussaillés. En prenant la compétence voirie, la communauté de communes a permis l'entretien de beaucoup de routes de communes qui ne l'auraient pas été auparavant. Il a aidé financièrement les communes. Je remercie la commission qui travaille bien et qui surveille nos routes. Et Bruno, notre technicien, ainsi que Thierry Bouriot qui est notre chauffeur de tracteur. Nous sommes ici sur la déchetterie de la Motachar. C'est l'une des cinq déchetteries de la communauté de communes. C'est la plus importante. Vous avez pu remarquer qu'il y a un va-et-vient continuel. Elle est ouverte toute la semaine, du lundi au samedi. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est pratiquement en saturation. La commission d'ordures ménagères de la communauté de communes s'est fixée, à mon sens, trois missions importantes pour cette année et les années qui viennent. Primo, le passage en redevances incitatives, financement du budget, Un remplacement de la taxe. Alors cette redevance dite incitative nous est fortement conseillée par le Grenelle de l'environnement, d'une part. Et puis c'est quand même un mode de paiement plus juste. On est en train de prendre un peu des conseils ou des idées sur les collectivités qui ont déjà une expérience en la matière. Sachant aussi qu'il faut, dans ce genre de transformation, une information sans reproche. Il faut absolument qu'on soit très très carré sur la communication, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse entendre, qu'on laisse croire non plus à la population que ça va générer des économies extraordinaires. Globalement, on aura la même somme à payer, à peu près, mais calculée d'une façon plus juste. Le deuxième grand projet à venir concerne l'amélioration des cinq déchetteries. D'une part pour répondre à l'augmentation du volume de déchets, et d'autre part parce que de nouvelles filières se créent pour trier encore plus et mieux. Devant la recrudescence des vols et dégradation des déchetteries, la communauté va mettre en place un nouveau système de collecte des déchets électriques et électroniques. L'engagement dans une démarche qualité, soutenue par le Conseil général, devrait apporter les subventions nécessaires pour améliorer la gestion de nos déchets. Le troisième point important de notre mission, c'est de relayer et transmettre les actions que Trivalis met en place pour la promotion du tri auprès du public. Nous avons eu la chance d'être retenus comme zone pilote. Des actions prioritaires vont être engagées, notamment auprès des écoles et des cantines, pour leur apprendre le tri sélectif. Nous avons encore des efforts à faire. Il y a des efforts de fait, il faut quand même le reconnaître. En 2010, en Vendée, chaque habitant a produit 301 kilos de déchets. On est en avance sur le programme, puisque c'est ce qu'on nous demandait pour les 4 ou 5 ans à venir. Il n'empêche qu'il y a encore une marge importante, et il faut absolument qu'on soit convaincu que c'est un enjeu essentiel, vital, je dirais, pour l'avenir, avec l'eau. Le problème, la gestion des déchets, ce sera des challenges absolument à gagner dans les années à venir, si nous voulons garder un environnement de qualité. Faire de la pédagogie auprès des scolaires pour garder un environnement de qualité est une démarche essentielle pour l'avenir de la communauté. L'inauguration de la station d'épuration de Nyeul-le-Dolan aura été l'occasion de faire découvrir l'assainissement de l'eau, et de rappeler à tous, jeunes et adultes, l'importance des gestes de chacun. Ce qui est génial dans ce travail, c'est de voir la qualité de l'eau quand elle arrive, cette espèce d'eau qui est toute, entre guillemets, dont on les emprendit, elle est toute pourrie, et de voir l'eau ensuite à sa sortie. Et je crois que c'est ça qui donne de la valeur au travail de la commission et aux techniciens, c'est que notre devoir, je dis bien que c'est un devoir, de rejeter dans le milieu naturel de l'eau de qualité. Même s'il faut bien se dire qu'elle n'est pas si propre que ça, même si elle paraît claire, on le sait très bien que dans cette eau, il y a quand même des micro-organismes, et la nature va continuer son œuvre. Ce qui serait le top du top, c'est que les gens, en amont, dans la maison, dans les produits qu'on utilise tous les jours, aussi bien dans la salle de bain, dans les WC, au niveau du lave-vaisselle, du lave-linge, qu'on utilise des produits qui se dégradent plus facilement que d'autres et qui polluent moins. Je crois que c'est important qu'en amont, les gens fassent un gros travail de choix au niveau des produits. Ce type d'installation correspond à ce qu'on appelle, nous, couramment le tout à l'égout, mais il existe un autre type d'assainissement, qui est l'assainissement non-collectif, c'est-à-dire que chaque maison possède son propre système d'assainissement. On dit les fosses sceptiques, avec les bacs à sable. Je crois qu'il faut comprendre que, maintenant, la fosses sceptiques fait partie entière de la maison. Je crois que c'est très, très important de comprendre que, d'accord, il faut que l'eau soit de qualité quand elle arrive dans le robinet, mais il faut que nous, on ne la renvoie pas non plus trop sale dans notre fosses sceptiques, sinon la fosses sceptiques ne pourra pas tout épurer. Il ne faut pas oublier que nous, au niveau de la CCPA, la plupart des communes sont sur le bassin versant du Jeunet et que toute l'eau repart dans le barrage du Jeunet et donc dans l'usine d'eau potable. Par rapport aux différents projets qui viennent de vous être présentés, je vous rappelle également le projet de construction de la piscine, qui avance normalement et dont les travaux de construction devraient débuter en 2012 pour une livraison à l'automne 2013. Certains d'entre vous ont peut-être pu aussi constater les débuts d'aménagement de la maison médicale sur la Motachar. Cette opération va consister à créer deux espaces communiquants, un dédié aux docteurs généralistes et un autre aux différents acteurs paramédicaux. D'autre part, un local va aussi être construit à Beaulieu-sur-la-Roche, en proximité de la maison médicale actuelle, pour offrir un local d'accueil pour quelques acteurs paramédicaux, mais aussi un local permettant aux docteurs de se rencontrer. La communauté commune, propriétaire des locaux de l'office de tourisme, va aussi enclencher en fin d'année une opération de ravitation avec extension de ces locaux. Autre sujet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut considérer que ce qui vient d'être fait récemment avec la mise en réseau des communes constitue les fondations d'une organisation beaucoup plus structurante autour des nouvelles technologies afin d'optimiser notre fonctionnement de manière générale. Il nous faut maintenant poursuivre notre action avec la mise en œuvre d'une carte multiservice et aussi d'un portail Internet tourné vers le citoyen. Cette carte multiservice doit pouvoir faciliter le fonctionnement de nos services tels que la restauration scolaire, les écoles, l'accueil enfants-jeunesse, la bibliothèque, ainsi de suite. Nous suivons également de très près tout ce qui concerne la dématérialisation des procédures afin de prendre rang dès que possible. Nous avons aussi conscience que la montée en charge de notre système informatique va de plus en plus demander, je dirais, une tuyauterie adaptée et donc certainement le passage au très haut débit qui sera important pour nous, mais aussi pour les entreprises, il ne faut pas l'oublier. Ces évolutions s'inscrivent complètement dans les projets de réforme des collectivités territoriales. Nous serons de plus en plus amenés à faire appel à la mutualisation de nos services, qu'ils soient techniques, administratifs ou comptables. Cette démarche, en aucun cas, doit être démobilisatrice pour les élus locaux. Bien au contraire, je crois que c'est en fédérant toutes nos énergies et en adhérant complètement à ce concept qu'on réussira à l'intercommunalité. Il faudra néanmoins être suffisamment souple dans la mise en œuvre pour que chacun puisse avancer à son rythme, être réaliste sur les délais et savoir y mettre les moyens. Mais je suis certain que tous ensemble, nous réussirons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501